Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Si vous n'avez pas bon abonné, vous passez la prochaine vidéo qui apparaîtra même juste dans le 60e tour, qui révélera encore des choses en tout commun. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Il y a du monde qui veut en enfer. Il y a des tas de choses qu'on voit les humains en enfer, que nous aurons tous besoin de découvrir ici. Moi, je suis le premier, je vais découvrir cela. Mes frères et sœurs sont plus tardés. Écoutez très bien ça. Toutes les choses, toutes les choses en général qu'on voit les gens en enfer sont ici. Ecoutez. Voici ce qui entraîne le monde en enfer. Mettre tout type de cheveux artificiels sur la tête, y compris le port des perruques. Revenons juste un peu en arrière. Voici ce qui entraîne le monde en enfer. Écoutez très bien. Mettre tout type de cheveux artificiels sur la tête, y compris le port des perruques. Mettant sur soi tout type de maquillage, épilation des sourcils, la peinture des lèvres et des ongles, porter toutes sortes de boucles d'oreilles, porter des chaussures à talons très hauts, elles véhiculent de la fierté. Les femmes qui portent tout type de pantalon, mettre des faux ongles, des faux seins, des faux cils, les lentilles, etc. Les hommes qui mettent les pantalons au bout de fesses, ceux qui mettent les nuances sur la tête après le rasage, c'est du mondanisme. Les hommes qui mettent des gels dans les cheveux, porter des bijoux, écouter de la musique païenne y compris des chansons d'amour. L'écoute de la musique chrétienne avec le rythme du monde tel que rap chrétien, romba chrétien ou celles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tricher, même dans les examens, le vol, le mensonge, l'homosexualité, la masturbation, la luxure, regarder tout type de films laïcs, y compris les dessins animés, raconter ou écouter des blagues cochonnes, les jeux d'un ordinateur portable ou de jeux de l'internet qui font référence à la violence, à la nudité ou au symbole satanique, regarder le football, etc. La liste est sans fin. Regardez, même le football conduit, même en enfer. Vous n'avez pas entendu ça ? Ça est choquant. Écoutez bien. On doit demander la directive du Saint-Esprit pour savoir comment entreprendre la marche chrétienne pour le voyage vers le ciel. Là, c'est ce que nous devons tous faire ici. Ça veut dire que nous devons tous prier. Vous voyez comment le diable s'est de mon travail pour piéger les humains, en créant toutes ces choses, les produits de beauté, les maquillages, tous ces choses que les gens se mettent sur le corps, les femmes, les jeux vidéo, les jeux, mes frères et soeurs. Moi-même, je suis même inquiet. Et je prie de Dieu pour qu'il nous sauve toujours, que Jésus-Christ soit toujours notre Seigneur sauveur ici. Demandez le baptême du Saint-Esprit dans la prière. 1 Timothée 2, 9 à 10, 1 Pierre 3, 3, Esaïe 3, 24, Jacques 4, 4, 1 Jean 2h15. Jacques 2, 26 dit, la foi sans les œuvres est morte. « Mettre une croix sur ta tombe ne te faire pas atteindre le ciel, vivons une de vie sainte. » Le cœur de Jésus souffre à chaque seconde. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Une âme de plus. Une autre expérience de l'enfer de Séphora Meshallah du 22 avril 2016. Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Intimidez les autres. J'ai vu un arnaqueur de rue dans la fosse de l'enfer. Il a été l'un des jeunes hommes qui se déplaçait pour trouver des passagers pour les autobus et vendait aussi certaines choses dans les rues. Cependant, quand il est mort et il s'est retrouvé dans la fosse de l'enfer. Le Seigneur m'a montré qu'il était dans cette section de l'enfer pour avoir intimidé les autres. Tout le monde peut aller en enfer, même des vendeurs de rues. Le diable est intéressé par les âmes de l'humanité tout entière. Éphésiens 4, 29 dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Son caractère sur la terre n'a pas été pieusement comme la Bible nous enseigne à être. Au lieu de cela, il était toujours en train de déclencher des combats avec ses amis et aussi avec d'autres personnes. Il était toujours en train d'insulter et de tromper les gens de leur argent. Il était physiquement fort et donc il a utilisé cela pour dominer sur les autres. Puis il est mort et est allé en enfer. Je l'ai vu attaché sur une table et il a été orienté vers le haut. Puis les démons ont commencé à le torturer. J'ai vu des démons tenir une scie. Ils avaient enveloppé tout son visage dans le fil de fer de barbelé, puis ont commencé à s'éloigner pour le scier. Un autre démon a commencé à le scier des pieds jusqu'en haut. Dès qu'il sciait tout son corps loin, il réapparaissait et il le reprenait pour tout recommencer. En enfer, il n'était plus fort, mais faible. Il essayait de toutes ses forces de fuir, mais les démons le gardaient plaqué sur le sol et en riant. Ils ont également arraché tout son globe oculaire puis lui ont montré en utilisant son autre œil. Le sang jaillissait de son œil. Ils ont également arraché ses dents avec une pince et ont fait aussi beaucoup de coupures sur son corps. Ces coupures ont été faites parce qu'il était allé chez un marabout de son vivant qui lui avait fait des tatouages traditionnels sur son corps. Cela est mauvais et démoniaque, repentez-vous de ça si vous êtes coupable. Aucun prix de la tradition peut vous protéger, seul Jésus le peut, courrez vers lui. Il avait également l'habitude de porter des boucles d'oreilles et ils étaient également en train de lui couper pour ça. Un pierre 3, 3 nous dit de rester loin des ornements du corps. Il était tout à la fois dans les tourments inimaginables dans l'enfer. Ils ont également coupé ses parties privées et les l'ont mis dans sa bouche. Mais ses démons étaient pleins de verres avec des dents pointues. En effet, il a commis la fornication avec beaucoup de filles dans sa région. Tout son corps pourrissait et les mouches de l'enfer bourdonnaient de partout. Quand elles sont atterries sur lui, elles l'ont percée avec leurs dents pointues et ils criaient. Il était comme un corps pourri encore en vie. Je l'ai vu se rappeler comment il avait vécu sa vie sur terre. Il se rappelait de toutes les années et dans les moindres détails, y compris les paroles qu'il avait prononcées. La Bible dit que nous serons responsables de toutes paroles vaines que nous aurons eu parlé. Sa mémoire est devenue bien vive en enfer. J'ai vu sa vie quand il se souvenait. Je l'ai vu se quereller bruyamment avec une personne après l'autre. Je l'ai vu dominer sur ses amis les plus calmes et voler leurs clients. Il pensait qu'être dur c'est la vie. Maintenant, dans l'enfer, la vie sur terre semblait une histoire que quelqu'un lui avait racontée. Il a constaté que c'est impossible de croire qu'il soit dans ce genre d'endroit pour toujours et à jamais. La vie sur terre a disparu en seulement à un claquement de doigts. Luc 16, 19 à 31 Le Seigneur m'a montré le jour où cet homme était mort. Il y avait eu un homme dans un costume avec une Bible assis à ce même endroit. Il regardait comment il était en train d'évangéliser et était en train de prendre un peu de repos. L'homme à ses côtés venait d'attirer son attention et il ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Il était trop occupé avec des passagers qu'il demandait d'entrer dans le bus. Quand il a vu l'homme avec la Bible, pensait-il dans son esprit, c'est bavard. Maintenant, je l'ai vu en train de souhaiter qu'il aille vers lui. Je l'ai vu penser qu'alors peut-être, il n'aurait pas été dans ce lieu de tourment. Je l'ai vu en train de désirer que cet homme devrait être la seule personne qui devrait lui parler à ce jour. En effet, cet homme détenait la chose la plus importante, c'est-à-dire le salut. Je l'ai vu en train de regretter qu'il aurait laissé les passagers et écouté la parole de Dieu. Maintenant, il était trop tard. Comme il était occupé à appeler les passagers, un grand bus est venu vers lui. J'ai vu qu'il portait toujours les mêmes vêtements qu'il portait ce jour-là. Quand il est mort, une multitude de démons lui ont tous traîné en même temps et l'ont jeté en enfer. C'était comme ils étaient en train d'attendre sa mort. De la même façon que Dieu veut que nous soyons sauvés avec tout son cœur, le diable veut aussi que nous soyons condamnés avec tout son cœur. Celui qui gagne est à vous. Récemment, mon amie est morte. Elle était comme nous tous et avait même des projets pour l'avenir. Elle n'a même jamais pensé qu'elle allait mourir cette année, mais elle est morte. Notre vie n'est pas dans nos propres mains, mais dans les mains de Dieu. Elle connaissait nos révélations de Dieu, mais n'a jamais pris cela au sérieux. Elle mettait sur elle les perruques, les maquillages, etc. Tout en sachant la vérité. Elle est morte subitement dans un accident de la route. Je sais qu'elle n'est pas dans un bon endroit. Elle n'est pas différente de vous et moi. Elle avait également fait un plan pour sa vie, mais soudain Dieu dit, le temps s'est écoulé. Quelle est la vie sur terre par rapport à l'éternité ? Deutéronome 30, 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu ne nous a pas promis pour demain. Il nous a promis pour aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. S'il vous plaît n'endurcissez pas votre cœur. Bientôt, ce sera trop tard. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. La peur ou la foi. Une exhortation de Sephora Moshallah, publiée le 5 mars 2016. La Bible dit, le juste vivra par la foi, selon Hébreu 10, 38, non pas par peur. Pourtant, la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent sous la peur de l'enfer. La raison pour laquelle nous servons Dieu n'est pas parce que nous avons peur d'aller en enfer, mais parce que nous l'aimons. En tant que chrétien, vous devez arriver à ce point pour réaliser que votre foi a mûri. Quand Dieu nous dit que les gens vont en enfer, c'est parce qu'il veut que nous vivions une vie vertueuse et sans inculquer la peur en nous. La peur vient du diable. Après que Jésus soit monté au ciel, il y avait un moyen d'identifier les apôtres, ils étaient audacieux et courageux. Lorsque Jean et Pierre avaient été amenés devant les magistrats, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Acte 4, 13. Voilà donc une façon d'identifier les personnes qui avaient été avec Jésus. Ils étaient pleins d'audace, pas de peur. Si nous avons confessé tous nos péchés et vivions dans l'obéissance, alors nous ne devons pas craindre. La peur est pour ceux qui ne se sont pas encore eux-mêmes donnés à Dieu. Ils sont ceux qui attendent la colère de Dieu, parce que la Bible dit que ceux qui sont venus à Christ sont passés de la mort à la vie. Donc, si vous n'êtes plus sous la mort, mais dans la vie, pourquoi aviez-vous peur ? La Bible dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, 2 Pierre 2, 9. Voici un exemple qui montre comment nous ne perdons pas notre valeur devant Dieu. Un prédicateur avait commencé son service en tenant un billet de 20 dollars. Dans la salle de 800 personnes, il a demandé qui voudrait ce projet de loi de 20 dollars. Les mains se sont levées. Alors il a dit, je vais donner cet argent à l'un d'entre vous, mais d'abord permettez-moi de faire ceci. Il tenait l'argent dans sa main et a commencé à l'effriter avec ses doigts à tel point que c'était froissé. Puis il a demandé, maintenant, qui le veut ? Pourtant toutes les mains se sont levées. Puis il a pris l'argent et a commencé à le siphonner au sol pour le rendre sale et a dit, maintenant qu'il est émietté et sale qui veut encore. Toutes les mains se sont encore levées ? Les gens voulaient encore l'argent, peu importe la façon dont l'argent était sale ou émietté, parce qu'il soit sale cela ne le fait pas réduire sa valeur. De la même manière, Dieu nous aime, peu importe combien de fois nous lui avons offensé parce que nous avons toujours la même valeur. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, il nous pardonne. Qu'est-ce qui sera en mesure de nous séparer de l'amour de Dieu ? La Bible dit, même pas des anges, ni des démons, ni le passé, ni l'avenir, ni la profondeur ou la hauteur ne doivent être en mesure de nous séparer de lui. Rien ne pourra nous arracher de sa main. Romains 8, 38 Nous devons vivre une vie sainte pleine d'audace et pas plein de peur. Parfois, nous péchons même sans le savoir, mais la Bible dit, dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il dit qu'il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. Romains 8, 26 Pourquoi devons-nous vivre alors dans la peur ? Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'audace, de courage et d'un esprit de force. 2 Timothée 1, 7 Dieu veut que nous le craignons et de ne pas vivre dans la peur de lui. Lui craindre signifie de savoir qu'il est saint et tous ceux qui veulent le servir doivent être saints, pour le respecter. Et ne pas trembler pour vivre dans la peur constante d'aller en enfer. Cela vient du diable. Refusez cet esprit de peur et réclamez l'esprit de l'assurance au nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes passés de la mort à la vie. Laissez des gens savoir que vous avez été sauvés par Jésus. Le pouvoir de la déception Une révélation de Jésus, reçue par Sephora Moshallah, qu'elle a publiée avec Rachel le 1er mars 2016. Proverbe 14, 12 Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parole de Jésus J'étais en esprit quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa beauté et sa splendeur. Il était suivi par une foule d'anges et il a commencé à me révéler les mystères. Le Seigneur m'a montré les routes sur lesquelles les gens marchaient. J'ai vu un sens large le long de cette route, j'ai vu les clubs, les bars, les prostituées debout le long du chemin, les gens se cognent les uns les autres avec des couteaux et toutes sortes des mots. Jésus a dit, cette route que vous voyez est la route que tout le monde connaît qu'elle mène en enfer. Ils savent que ces gens qui font les actes que vous voyez pêchent et vont évidemment en enfer. Cependant, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de routes sur lesquelles les gens marchent. Ces routes, à la fin, tombent toujours dans la voie large. Donc, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi y a-t-il de nombreuses petites routes qui mènent à la voie large et pas seulement une principale voie large ? Il m'a dit, ma fille, en effet il n'y a qu'une voie large, mais les humains ont créé les autres routes. Ces routes sont dans leur esprit. Selon ce qu'ils pensent, les routes sur lesquelles ils marchent sont justes, mais ils ne savent pas que ces routes, à la fin, tombent dans le sens large et conduisent en enfer. Dans ma parole, je dis que vous devez vous efforcer d'entrer par la voie étroite, la route qui mène à la vie est étroite, cette route est difficile et seulement quelques-uns la trouvent. Il a fait signe avec sa main et m'a dit, enfant, voici le chemin étroit. Je regardais, et voici une route. Elle était si mince et maigre comme un serpent. Alors je lui ai dit, Seigneur, cette route est trop mince, seulement un serpent peut se gérer pour passer ici. Il a dit, si seulement un serpent peut passer ici, alors vous avez besoin de sa sagesse pour être en mesure de passer ici. N'ai-je pas dit dans ma parole d'être aussi sage que les serpents m'aidou comme des colombes. Matthieu 10, 16 dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Quand j'ai regardé cette route, j'ai vu beaucoup d'herbes hautes, sur les deux côtés de la route et il y avait beaucoup de créatures dangereuses qui avaient l'air comme si elles attendaient pour attaquer. Le Seigneur m'a dit, ce que tu vois dans l'herbe sont des démons qui attendent pour dévorer tous ceux qui se dévient, ou qui marchent hors de cet étroit chemin. Si vous restez sur le chemin, ils n'ont aucun pouvoir de vous toucher, mais une fois que vous vous déviez d'un pouce du chemin, ils auront le pouvoir sur vous. Voilà pourquoi vous avez besoin de la sagesse d'un serpent pour être capable de marcher sur le chemin étroit. Il y a beaucoup de loups le long du chemin qui attendent pour attaquer. Parfois, ils peuvent se présenter sous forme d'amis. Donc restez sur le chemin. Résistez au monde, soyez aussi sages que les serpents afin que vous puissiez rester sur le chemin étroit. Pendant que j'observais encore ce chemin étroit, j'ai remarqué qu'il pleuvait fortement sur cette route. Il y avait aussi des pierres pointues et cet étroit chemin était glissant de telle sorte que l'on pourrait se blesser si on se glissait à cause de la boue. J'ai vu aussi d'énormes tuyaux qui ressemblaient à des conduits d'eau le long de ce chemin. Si l'on devait y passer, il fallait les sauter. Le Seigneur a remarqué ma surprise et a dit, je vous ai dit que la route est difficile. Il est plein de nombreuses épreuves et tribulations. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre une décision urgente pour me suivre. Celui qui veut me suivre doit être prêt à prendre sa croix et être persécuté par le monde. Ce n'est pas un tour de joie. Bien-aimé, 2 Timothée 3, 12 dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors j'ai demandé au Seigneur, cette route est étroite, mais en plus de cela, elle est glissante de telle sorte que si l'on ne fait pas attention, on peut glisser en sortant hors du chemin étroit. Pourquoi ? Est-il vraiment possible de marcher sur cette route sans sortir hors de la voie ? Puis il a dit, il est écrit dans ma parole que ma parole est une lampe à vos pieds. Par conséquent, malgré cette situation qui semble difficile, ma parole est la lumière sur le chemin afin que vous ne puissiez pas oublier le chemin. Restez sur ma parole. Bien-aimé, psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors je pense, sûrement que le Seigneur répond tout par la parole et c'est la façon dont nous devons tous être. Le Seigneur a poursuivi, mes serviteurs dans la Bible ont souffert et ils étaient même persécutés physiquement, car ils ont été battus et arrêtés à cause de moi. Aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire c'est de vaincre les plaisirs du monde. Il a dit, regardez la Bible comme votre exemple. Nommer un de mes serviteurs qui était aimé et embrassé par le monde. Pas un seul. Car ma parole fait en sorte que beaucoup de gens trébuchent parce qu'elle est difficile à avaler. Elle appelle à la repentance et condamne les plaisirs de ce monde même si de gens résistent contre elle. Quand je suis venu sur cette terre, les gens pensaient que je devrais être né dans les endroits les plus prestigieux et d'être annoncé comme un roi, mais non, je suis né dans une étable. Les gens n'ont pas changé aujourd'hui. Ils me cherchent dans d'énormes cathédrales et attendent. Les gens qui ont les doctorats leur m'expliquent, mais non, je demeure dans la simplicité. Tout ce que j'ai besoin c'est un cœur humble. Si une personne folle a pu m'accepter, je préfère demeurer en lui que de demeurer en quelqu'un qui s'est donné toutes sortes de noms, prophètes, révérends pères, etc. Mais qui ne sait même pas que la sainteté est nécessaire pour le ciel. Il a ensuite dit, voici le faux chemin étroit. J'ai vu une route. Elle était étroite, mais pas si petite. Elle ressemblait à une imitation de la voie étroite. Cependant, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de créatures le long du chemin qui attendent pour attaquer, et qu'il n'y avait pas de pluie dans cette route et les gens semblaient marcher facilement. Ils n'y avaient pas de difficultés. Les gens semblaient très confortables et bavardaient même entre eux. Mais j'ai vu qu'ils portaient des charges sur leur dos. Il ne semblait même pas remarquer qu'ils transportaient des lourdes charges. J'ai vu que cette route allait plus loin, elle rejoignait dans le sens large. C'est-à-dire la route qui mène en enfer. Jésus a dit, le diable ne voit pas qu'il est nécessaire de les faire passer par des épreuves parce qu'il sait qu'ils ne font pas partie de moi. Jacques 1, 2 à 3 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le Seigneur a continué à parler par ces termes, beaucoup de gens pensent que seulement les gens qui font ce que je t'ai montré, ces gens qui étaient sur la voie large, qui vont en enfer. Ils pensent qu'ils sont sur la voie étroite parce qu'ils se disent amateurs de l'église. Cependant, ils n'ont pas lâché leurs idoles. Ils sont encore accablés par le péché et ne sont pas venus à moi pour qu'ils puissent recevoir de repos. Ils sont dans le péché, mais ils ne le remarquent pas. C'est pourquoi ils n'ont pas remarqué qu'ils portaient des charges. Ils appellent cela le péché normal. Les femmes ont encore des boucles d'oreilles qui pendent sur leurs oreilles, les femmes continuent toujours de porter de pantalons et utilisent des choses artificielles pour s'embellir, ils continuent à regarder la télévision profane, ils n'ont pas encore apprivoisé leur langue, ils n'instruisent pas leurs enfants dans mon chemin, ils sont encore hypocrites pensant qu'ils peuvent me tromper. Galate 6, 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Shalom Fuyez l'idolâtrie Un message de Jésus, donné à Séphora Moshallah, qu'elle a eu à publier avec Rachel le 19 mars 2016. Ne soyez pas trompés, les idolâtres auront leur part dans le lac de feu et de soufre. Voir Apocalypse 21, 8 Le Seigneur dit que les gens sont pris dans l'idolâtrie et ils ne le savent pas. Il a dit qu'il est fatigué de voir que les mêmes personnes qui remplissent des églises soient les mêmes que ceux qui peuplent l'enfer. Une idole, c'est tout ce que vous privilégiez d'abord par rapport à Dieu dans votre vie. La chose que vous préférez faire au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque vous avez le choix entre faire quelque chose pour Dieu et une autre chose, si vous choisissez cette autre chose par rapport à l'œuvre de Dieu, alors c'est votre idole. Le Seigneur m'a dit que ces enfants sont pris dans trois grandes idoles. 1. Le football Le Seigneur a dit que ceci est la plus grande idole parmi ces chrétiens d'aujourd'hui. En ce qui concerne le football, certaines personnes manqueraient même plutôt l'Église. Il a dit que ceci est un énorme obstacle qui empêche les gens d'entrer au ciel. Le Seigneur a dit que cela est même devenu la source de la haine et de la colère des personnes qui soutiennent différentes équipes. Les gens abandonnent l'œuvre de Dieu en tout temps pour regarder le football. Il a dit, mes enfants devraient renoncer à cette idole s'ils veulent vraiment voir mon visage. Ils doivent choisir entre le football et moi, ils ne peuvent pas avoir les deux en même temps d'entre nous. Matthieu 6, 24 Les gens sont même en débandade sur le football et il y a même des cas de décès signalés à cause seulement de célébrer le football, mais il ne peut jamais être une bousculade que les gens se précipitent à l'Église. C'est une idole. Luc 16, 15 dit Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Certaines personnes disent que tous les jeux ne devraient pas être joués, mais je ne sais pas au sujet de cela. Le Seigneur vient de me dire que le football est une idole dans le milieu de ses enfants aujourd'hui. Il est le premier qui est aimé et adoré et souvent la cause de confusion et de chaos. Il faut rechercher la direction du Saint-Esprit sur les autres jeux. Il m'a juste parlé du football. 2 Les possessions Le Seigneur dit que les gens ne veulent pas abandonner complètement le monde. Il a dit qu'ils veulent se débarrasser de certains et garder d'autres, mais cela mène à vivre une double vie. Galates 6, 7 dit Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quoi que vous ne parvenez pas à abandonner complètement pour être saint et votre idole. Si vous dites que c'est difficile pour vous d'arrêter de faire certaines choses, combien pensez-vous de ce que Jésus a eu enduré pour vous jusqu'à être battu de verge à tel point que tous ses os ont pu être comptés, puis craché, porté une couronne d'épines, dépouillé de ses vêtements et être accroché pendant des heures sur une croix ? Devant le monde entier ? Si Jésus a renoncé à tout pour vous, pourquoi n'êtes-vous pas déterminé à renoncer juste à cette seule petite chose ? Est-ce que c'est le malheur éternel que vous préférez ? Jésus dit que les gens se soucient plus à gagner leur vie et à passer leur temps à se tenir occupés pour des choses qui vont périr. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, tout ce qui vous tienne occupé est votre idole parce que vous l'aimez plus que vous aimez Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit que nous devrions stocker nos trésors dans le ciel. Cela devrait être notre priorité numéro 1. 3. Les amis Le Seigneur a dit que certaines personnes préfèrent plaire à leurs amis que de lui plaire. Si vous voulez servir Dieu et que vous laissez vos amis vous influencer dans les choses du monde, alors ils sont vos idoles. Si vous voulez passer du temps avec Dieu dans la prière et la lecture de la Bible, puis, tout à coup vos amis viennent vous voir, si vous décidez de jeter Dieu pour eux, alors ils deviennent vos idoles. Matthieu 10, 37 dit, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Même vos propres parents ou les membres de la famille peuvent devenir votre idole si vous choisissez de leur obéir que d'obéir au Seigneur. Par exemple, s'ils vous demandent de prendre part à des traditions qui ne plaisent pas à Dieu et que vous ne parvenez pas à leur résister, ainsi ils deviennent votre idole. La Bible dit obéissez à vos parents dans le Seigneur. Donc, s'ils vous éloignent du Seigneur, vous ne devez pas les obéir parce que le plus grand commandement est d'aimer Dieu en premier. Le Seigneur a aussi dit que ses enfants jouent encore des jeux pervers dans les téléphones et les ordinateurs portables. Tout jeu qui implique la violence, la nudité, le meurtre, la fusillade, etc. ne plaît pas à Dieu. Un chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit et non pas simplement se lancer n'importe comment à faire des choses. Le diable est très rusé. Il vous fera penser que vous êtes sur la bonne voie, mais vous prend au piège d'une manière différente et il y aura toujours des démons à travers cela pour vous posséder. Nous devons abandonner complètement l'amour du monde. Il y a même des jeux comme Zuma qui ont des symboles sataniques en eux. Le Seigneur a révélé que si un chrétien joue de tels jeux, les démons le guetteront. Dieu ne peut pas vous protéger dans ce domaine parce que vous lui avez désobéi. Non, chaque jeu est mauvais. Si c'est un jeu propre, sans symbole satanique et tout ce qui est mauvais, il devrait être bien aussi longtemps qu'on n'est pas accro à ça. La dépendance est une idolâtrie. Même avoir une dépendance à l'internet est une idolâtrie. Le Seigneur ne refuse pas que ses enfants aient du plaisir. Certaines personnes disent que tous les jeux sont mauvais, mais ce n'est pas d'une manière absolue. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est pour nous détourner de pièges sataniques et pour nous guider dans le droit chemin et pour ne pas nous opprimer. Toute personne qui vous dit de ne pas vous amuser lorsque vous ne péchez pas vous opprime. Il n'y a pas un tel enseignement dans la Bible. En fait, l'un des fruits de l'esprit est d'être très joyeux. Le chemin du ciel est en effet difficile selon ce que Matthieu dit, que nous devons nous efforcer d'y entrer parce que le chemin du ciel est étroit et difficile et peu le trouve. Mais la route de l'enfer est un boulevard et facile à suivre. La majorité des gens sont sur la route large. Matthieu 16, 24 à 26 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous pouvons y parvenir si seulement si nous crucifions notre chair et que nous soyons prêts à porter nos croix tous les jours dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'évangélisation et en demandant l'aide à Dieu. Si nous faisons cela, nous parviendrons à terminer la course dans ce chemin étroit et difficile. Judin 24 dit que Dieu est capable de nous présenter sains et irréprochables devant le trône. Il est capable de vous aider si vous vous appuyez que sur lui et en portant sur vous toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 18 C'est une bataille et cela nécessite des grands efforts pour vaincre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Apocalypse 21, 7 Veillez et priez Message de Jésus Christ, reçu par Sephora Moshallah, publié avec Rachel, le 2 avril 2016. Ce sont les instructions que Jésus nous a données, que nous devons veiller et prier. Beaucoup de gens prient, mais ils ne veillent pas. C'est le moment où le diable les attrape dans l'ignorance. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. 1 Pierre 5, 8 Le Seigneur Jésus Christ a dit que nos propriétés, c'est-à-dire nos maisons ainsi que nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit, ont un grand besoin de prière et on doit détruire toutes sortes de mots qu'elles contiennent. Autrement dit, les mauvaises choses que Dieu n'agrée pas que nous avons eu à introduire dans nos maisons. En effet, même les choses les plus innocentes ont été polluées et nous avons apporté même des démons dans nos propres maisons par ignorance. Le Seigneur m'a montré ce que Satan avait fait pour piéger les chrétiens. J'ai vu les familles avec les portraits de Jésus qu'on nous vend partout. Mais certaines de ces images montraient Jésus faisant des signes sataniques. Quelqu'un pourrait même à peine remarquer cela. Cette image était en fait le diable et non Jésus. Cela a été fait pour que les gens achètent le diable dans leur maison en pensant que c'était Jésus. Quelqu'un achèterait sans même y penser deux fois. J'ai vu l'un de ces portraits. C'était une image de Jésus avec le symbole de la main de Baphomet. Un démon est sorti de l'image et s'est mis à rire d'un air moqueur. « Ah 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 « Quoi au monde » écrit au-dessus, mais quand je l'ai encore regardé, j'ai vu les mots « Ruin au monde » écrit à la place. C'était ça qui était vraiment écrit là. Nous devons toujours faire preuve de discernement. Le diable veut régner dans tous les aspects. Certains de ces symboles de la main de Jésus qu'on voit sur les portraits sont sur la photo de Baphomet. C'est-à-dire le diable. Ils sont également vus avec des musiciens qui servent le diable, comme Rihanna et d'autres musiciens qui ont vendu leur âme au diable. Beaucoup de gens appellent ce symbole le symbole de la paix, mais c'est en fait un signe satanique utilisé par le royaume des ténèbres. Ces portraits devraient être évités. Le Seigneur a aussi dit que, pour entrer dans la vie des gens, le monde démoniaque avait fait beaucoup de choses. J'ai vu les statues de décoration des maisons. Mais à l'intérieur de ces statues, il y avait des démons qui regardaient les activités de personnes dans cette maison. Ils faisaient cela pour qu'ils puissent savoir comment attaquer ces gens spirituellement. C'était des démons sentinelles. Ils font cela afin qu'ils puissent connaître les forces et les faiblesses de cette famille. Ce sont les décorations communément qu'on trouve dans de nombreuses maisons d'aujourd'hui telles que les cygnes, les chiots, les cerfs, etc. J'ai vu qu'ils avaient tous les démons à l'intérieur. Peu importe qui les a faits ou comment ils ont été faits, j'ai vu des démons venir les habiter. C'est la même chose même pour les décorations avec des pelouses et même de décorations de villes, de statues, de choses différentes. Le Seigneur m'a montré qu'ils avaient des démons à l'intérieur pour espionner les personnes dans cette maison ou de cette zone. Ils ont été assignés contre l'humanité. Alors, les gens doivent prier pour rendre leurs biens qui sont dans de maisons propres de toutes sortes des mots. Ne laissez pas un petit espace à ce malveillant de peur qu'il achève sa mission contre vous. Jésus a aussi dit, je vois mes enfants faire des choses surprenantes. Dites-leur que s'ils ne regardent plus la télévision laïque, ils ne devraient pas acheter des vêtements avec des acteurs laïcs ou avec des musiciens profanes. Pourquoi le font-ils ? S'ils ne regardent plus cette idole appelée football, alors pourquoi portent-ils de maillots de football comme vêtements ? Pourquoi suis-je encore en train de voir les enfants qui portent des chemises de Spiderman et des autres mauvais dessins ? Toutes ces choses ont des envoûtements qui font que ces gens reviennent à leurs vieilles habitudes. Bien-aimés, sachez que le péché ne peut jamais être purifié. Il peut être détruit, tout comme dans Actes 19, 19. Le Seigneur a dit que les parents continuent d'acheter pour leurs enfants des autocollants de dessins animés de télévision profane. Il dit, ne savez-vous pas qu'ils ont des démons qui poussent les enfants à regarder ces choses ? Est-ce que vous voulez que vos enfants périssent ? Souciez-vous seulement de vos âmes ? Restez loin de toutes ces choses ? Le Seigneur a aussi dit que ces enfants ne doivent pas acheter quoi que ce soit avec les choses qu'il a refusées ? Il y a même des sacs avec des personnages de dessins animés de télévision laïques, et même avec ces parapluies pour les enfants. Tout cela est un piège de Satan. Il veut même que les petits enfants soient pris au piège. Il veut que les mauvais sorts travaillent pour qu'ils puissent encore les piéger pour le monde. Jacques 4, 4 dit, celui qui est ami du monde est un ennemi de Dieu. Soyons exigeants avec nous-mêmes, un Corinthien 9, 27, et marchons tout le temps dans l'esprit et non dans la chair. Mettons toute l'armure de Dieu et gardons nos âmes avec jalousie. Dieu est au-dessus de tout et a le pouvoir de tout purifier. Mais il ne purifiera pas les choses qu'il nous a dit de rester loin, c'est-à-dire ce qu'il nous interdit. Nous devons lui obéir. La prière détruit le mal. La prière détruit le mal. Mes frères et soeurs, c'est choquant. Nous avons découvert des choses vraiment à éviter. Un jeu vidéo. Si toi tu as fait des jeux vidéo, moi-même je viens de supprimer un jeu vidéo là-même, mettant tout de suite dans mon portable. Je suis même choqué. On parle de jeux vidéo dans lesquels on voit des femmes sexy ou des femmes même en soutien-gorge. Comme tu sais qu'elles sont nues. On dit ça a évité. Les jeux vidéo où on tue les gens. C'est-à-dire qu'il y a des fusillades. On appelle les jeux de tirer-aventure. Ça aussi, ça a évité. Les jeux où on vole, on fait des crimes, on commet des crimes. Toutes ces choses à éviter. Ah! Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Réécoutons encore ce témoignage. Et ne moquez pas la prochaine vidéo. Je suis même dépassé. Ne moquez pas de regarder aussi la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Et ne soyez pas pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés parce que nous, nous devons encore venir. Abonnez-vous et everybody. – Sous-titrage FR 2021